Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Il a écrit hier soir tous les points du castre olympique face à Toulouse. Deux pénalités, mais les Tarnais ont perdu, encore une fois, serait-on tenté de dire, face aux voisins toulousains à Pierre-Antoine. Romain Tellet, l'arrière du CO, est notre invité. Salut Romain. Bonjour. Merci d'être là. Ça commence bien la présentation. Deux pénalités hier, une défaite à la maison. C'est la troisième année consécutive que vous êtes battu par le stade toulousain. Ça commence à faire ? On peut dire que les années se suivent et se ressemblent. Malheureusement pour nous, mais je crois qu'au vu du match, comme ça s'est déroulé, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le meilleur a gagné hier soir. Et c'est vrai qu'on peut nourrir des regrets au vu de notre dernière sortie à Clermont-Ferrand. Malheureusement, à Pierre-Antoine, ça faisait un mois et demi qu'on n'y avait pas joué. On comptait. Et vous restiez sur une défaite face à Montpellier. Et voilà, on restait sur une défaite. Donc on comptait, à travers ce match de Toulouse, essayer de regagner. En même temps, rester dans notre bonne dynamique vu qu'on a fait quand même quelques matchs à l'extérieur, notamment trois ces derniers temps. Et on voulait continuer sur cette lancée. Alors on ne l'a pas présenté, mais il écoute attentivement. C'est Laurent Bénézèche, notre consultant. Salut Laurent. Oui, salut Philippe. J'écoute d'autant plus attentivement que j'ai été surpris par votre comportement hier. Je trouvais qu'il y avait une certaine passivité. Là où justement, vous aviez forgé vos victoires sur de l'envie de la rébellion. Hier, c'était très passif face à une équipe de Toulouse qui était quand même un sommet tout prenable. Est-ce qu'il y a un complexe toulousain pour vous ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'au vu du match, sur la première mi-temps, on est contre le vent, on arrive à bien le négocier. Tactiquement, stratégiquement, on respecte bien nos consignes. Dans l'engagement, je crois qu'il n'y a rien à dire. Sauf qu'après, on a eu des difficultés, notamment sur les fondamentaux, notamment au niveau de la conquête, où on a perdu 8 ballons en touche. Voilà, quelques ballons. On a manqué d'efficacité forcément. Donc c'est des ballons qu'on n'avait pas négociés. C'est un manque de munitions, donc c'était difficile. Vous avez passé 20 minutes sans toucher un ballon, les 20 minutes de la deuxième mi-temps. Et effectivement, ça devenait injouable. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas que ça ne marche pas en touche. Ça arrive, Toulouse a un bon alignement. Mais c'est qu'il n'y ait aucune volonté de réagir de votre part, de changer quelque chose, soit de l'extérieur en faisant rentrer des joueurs, ou soit de l'intérieur en tendant des touches raccourcies. Je n'ai pas senti une volonté de changer quelque chose après 2-3 touches qui étaient perdues. On a manqué certainement de réactivité, sûrement. En même temps, je crois qu'on reverra les images et la vidéo, parce qu'on se rend bien compte qu'on est passé après à travers, notamment pendant 20-25 minutes au niveau de la deuxième mi-temps. On n'a pas su réagir. Et puis Toulouse nous a mis sous pression et a maîtrisé son rubis. Et après, quand il s'agit de revenir au score à travers ces équipes-là, c'est toujours compliqué. Et puis à la fin, on a beau... Il y a eu quand même un sursaut d'orgueil. Essayer malgré tout, quand on a pu mettre un peu la main sur le ballon, mais c'était trop tard. Vous parliez tout à l'heure d'une déficience en touche. Ça a été le cas également en mêlée. On va écouter à ce propos. Guy Noves, il n'a pas apprécié les mêlées simulées qui sont apparus aux alentours de la 52e minute. On l'écoute. Je le déplore, une fois de plus, c'est mêlée simulée. L'adversaire qui change un pilier à la mi-temps, tout d'un coup, tout le monde se blesse. Alors qu'ils étaient en difficulté, c'est vrai que j'espère qu'on changera le règlement rapidement. Mais s'ils l'ont fait, c'est que sûrement les piliers sont blessés. Et j'imagine que ces piliers ne pourront pas jouer dimanche contre Bril. Mais s'ils jouent, alors là, évidemment, on pourra parler de l'honnêteté dans ce match. Bon, Romain, mêlée simulée ou pas du côté du CO ? Sortie de Seyman et de Karl Hoeft ? Il y a eu, notamment, Danny Seyman a eu un problème aux côtes. Donc on ne sait pas la gravité. Il est incertain pour Bril. Voilà, il est incertain. En ce qui concerne Karl Hoeft, il est sorti, je crois, sur un problème à une cheville ou à un genou, je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'actuellement, on tourne à trois pieds. Donc c'était aussi de les préserver. Et maintenant, la gravité des blessures, je ne la connais pas à ce jour. Laurent ? Alors c'est vrai que la simulation de mêlée simulée est un vrai problème. On ne va pas en parler. Mais j'aurais été quand même à la place de Guinové. J'aurais été ravi parce que ça permet de garantir qu'il n'y aura pas de blessés en première ligne pendant une demi-heure. Ce qui est quand même son intérêt. C'est beau pour la finale du 24. Ce qui est dans son intérêt, dans les semaines qui viennent. Parce qu'on va en parler notamment, puisque je crois qu'on a un invité surprise. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même surpris et énervé hier. C'est que malgré les grands discours de Guinové, quand on voit l'équipe alignée, on a l'impression qu'il ne veut pas aménager la chèvre et le chou. Et moi, quand je vois certains joueurs, ça me gêne. C'est-à-dire ? Josillon à l'ouverture ? Non, j'en prends un, je crois qu'on va l'avoir au téléphone tout de suite. C'est Cédric Emans. Non, il n'est pas au téléphone, Cédric. Il est en sonore, c'est pas grave. Ah, pardon. On enchaîne. Donc, Cédric Emans, moi, j'ai un vrai problème avec Cédric Emans qui joue hier. Parce qu'on le sent fatigué. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être consulté à l'équipe TV pour voir que... Cédric Emans, aujourd'hui, c'est pas celui qui était aussi brillant au cœur de l'automne. Il a besoin de se reposer. Il rentre avec un strap, ce qui, en général, n'est pas trop son cas. Ça veut dire que c'est un joueur qui est au bord de la rupture. Alors, est-ce que les leçons n'ont pas été tirées de Clément Pointrenaud, de Florian Fritz ? Vous les avez senti fatigués, les Toulousains, a priori, vu le score, pas vraiment, non ?